La boucherie royale a été créée en 2012. En ce moment, il s'agissait de quelques boucheries qui existaient. Nous, on a eu la chance d'être formés dans ces boucheries-là qui nous ont permis aujourd'hui de transformer nos produits locaux. Je suis rentré dans l'activité banalement. J'ai parti pour chercher un poste de comptable dans une boucherie charcuterie de la place. Et nous étions deux. À la fin, on a recruté mon frère et on m'a dit, reviens dans l'atelier. Essaie de suivre comment ça se passe. J'ai vu que ce domaine-là n'était pas très développé. Comme notre pays est un pays de viande, je me suis dit, pourquoi ne pas bien apprendre ce métier quitte à faire quelque chose plus tard. Au sein de la boucherie royale, vous pouvez trouver des produits locaux frais. Cette vétrine nous présente du porc typique, localement, par nos fermiers. Nous avons la viande fraîche de porc, nous avons la viande fumée de porc, nous avons même du porc séché. Nous avons des saucisses cuites comme nous avons des saucisses fraîches. Et à la fin, nous avons maintenant des produits carnés, c'est-à-dire des produits transformés en saucissons, pâtés et jambons. L'activité a commencé avant même 2012. Pendant que je travaillais dans les autres sociétés, je m'organisais pour pouvoir acquérir le matériel et commencer petit à petit. On a commencé à faire des petites productions à la maison. On faisait des tournées en ville, dans les kiosques, les hôtels et puis les restaurants pour proposer nos produits. Au début, nous n'étions que trois. Il y avait mon chef d'atelier actuel et puis ma femme qui était là avec moi. Donc les productions se faisaient tard dans la nuit. Comme je travaillais ailleurs, on produisait généralement à ma descente pour pouvoir la nuit trancher, faire les paquetages. Et le lendemain matin, madame se permettait maintenant de tourner, faire les livraisons. On a commencé dans notre propre salon. On veut faire la fabrication, on prend nos fauteuils, on dépose, on fait rentrer la table, on fait la production là-bas et on sort, on commence à les livrer avec petit à petit, on peut dire après ce qu'il reste. On a commencé avec 5 kilos de viande de bœuf. Quand ça venait, c'était juste pour faire des merguez. Tantôt, c'est pour faire la viande hachée. Par semaine, actuellement, nous pouvons prendre autour de 3 bœufs. La volaille, nous pouvons aller autour d'une cinquantaine. Dans le port, nous pouvons prendre 20 ports par semaine pour la transformation. Le message que j'ai à donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est d'avoir la passion d'abord pour le travail. La plupart des jeunes ne sont pas patients. Si je prends mon exemple, j'ai pris près de 17 ans pour apprendre les béabas de ce métier-là jusqu'à un certain niveau avant. Donc, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de concentration. Une fois que vous arrivez à maîtriser tout ça, il faut chercher les relations. Tu peux avoir les connaissances. Si tu n'as pas de relation qui peut t'amener à te lancer dans ça, ça serait très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !